bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien en train de rouler sur un truc avec ma chaise donc là on se retrouve c'est pas pour un hall je vais juste vous montrer en fait mes petits achats scrap que j'ai fait ce matin à action mes petites trouvailles et enfin c'est pas nouveau moi j'y suis allé je voulais trouver des trucs qui étaient nouveaux mais chez moi il n'y a rien comme d'habitude mais voilà j'ai trouvé en fait après je sais pas si c'était dans les halls des des washi comme ceci de noël donc ils sont rouges et verts voilà donc j'en avais pas des comme ça j'ai trouvé plutôt pas mal même le rouge pailleté comme ça donc voilà donc après là c'est vraiment couleur de noël les couleurs que j'adore ensuite j'ai trouvé j'ai craqué pour ça donc c'est encore des comme j'avais fait ma carte de noël noir et blanc c'est la fois un des stickers vous savez un peu 3d mais là c'est sur le thème de l'automne et et un peu de l'amour parce qu'il ya marqué et love you enfin tout ça mais bon sans marquer les loves machin voilà j'ai trouvé plutôt pas mal au niveau des couleurs donc après c'est dans les tons orangés dans les tons de l'automne mais voilà j'ai trouvé super mignon et super craquant craquant encore voilà j'ai pas pris grand chose voilà j'ai recraqué donc je vous avais dit la dernière fois que il y en avait un autre en 3d pour noël que je craquais dessus donc c'était celui ci alors au niveau des couleurs et tout ça c'est un peu dans les tons de bleu beige et tout ça il ya du bleu du beige du marron on a là on a des petits cerfs et après on a un autre avec des pères noël mais ça fait enfantin vraiment petit 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 enfant quoi donc je n'ai pas pris mais celui là voilà je trouvais super mignon après bon c'est pas forcément noël non plus celui là vous voyez le coeur tout ça mais du coup voilà je les prie pour faire des petites cartes 3d là pour pour cet hiver je les ai trouvé je le trouvais vraiment super sympa alors les washi je n'ai pas dit c'est moins d'un euro pareil c'est 89 centimes pour les stickers je n'ai pas dit le prix et ça je crois que c'est un euro un peu moins de 2 euros mais exactement je me rappelle plus mais j'ai servi en compote je suis désolé voilà et donc on fera une carte avec un bien sûr après c'est des cartes simplement ça c'est le truc basique et là on a plein de dice cut qui sont super sympa donc c'est celui ci est franchement celui là je trouve je le trouve j'avais craqué dessus à la fois celui là que j'avais dit que j'ai hésité entre celui là et les autres avec les animaux et celui là franchement j'ai bien aimé après j'ai cherché à du papier sur l'automne il n'y en a pas voilà du coup après j'ai trouvé ce papier là qui est mitigé hiver automne et donc du coup je les prix donc c'est celui ci donc c'est car de bord il n'y a même pas le nom du truc c'est celui là et alors à l'intérieur on a là on a des petits lapins comme ceci donc celui là j'aime moins celui là sans foil j'aime un peu plus mais bon après c'est pas mon délire avec tous les petits lapins voilà donc là on a encore des petits lapins on n'a qu'un avec le foil après on a celui là qui fait thème hiver thème noël avec des sapins donc en foil en blanc et en vert comme ceci après les autres pages derrière vont être que blanche et verte comme ça voilà donc là on a pas mal de feuilles après celle ci qui est vraiment très très belle donc là on a un peu de foil mais bon avec le foil j'aime pas forcément je suis pas fan en fait de trop qu'elle a trop de fouilles comme ça je préfère autant celle ci alors celle ci elle est pailleté elle un petit peu en relief l'effet bois franchement est vraiment super belle c'est là moi je la trouve trop belle voilà donc j'ai pris surtout pour celle ci après on a celle ci avec des petits points et des points foils or c'est pareil les points foils je suis pas femme mais j'adore celle qui est derrière en fait voilà comme ça vraiment tout simple avec des points et elle un peu couleur grise et je trouve que ça change un peu parce que c'est vrai que les papiers gris comme ça on n'a pas beaucoup après on a celui ci avec des genres de de flèche ou ça fait un peu flèche sapin quoi pareil donc on a toujours une page avec du foil et après on a comme ceci et après les autres à sont un petit peu en relief voilà et donc là on a des petits points blancs comme ça après je les prie surtout voilà pour eux j'adore donc là c'est des petits écureuils je préfère que les lapins donc là on va voir celle avec le foil et voilà moi je préfère celle ci donc les lapins ils sont un petit peu en relief et avec des paillettes dessus voilà et voilà et moi je trouvais que ça faisait bien automnale celui là et enfin la dernière page c'est celle ci pareil qui fait aussi noël donc je sais passe un mix c'est bizarre donc un peu dans les tombes marron pareil donc là on a les petits points qui sont en foil et bien sûr moi je préfère celle ci voilà qui est tout simple marron et blanche voilà j'ai trouvé super sympa et alors cela pareil j'ai adoré sur un thème automnale donc celle là fois il moi je préfère celle ci donc c'est des juste des branches d'arbre en fait voilà et là ça fait vraiment automne voilà j'ai bien aimé celle ci donc ce bloc je l'avais pas vu encore à moins que j'ai loupé des hauls je regarde pas tous les hauls comme je vous disais en ce moment et j'étais pas du tout pour partir j'étais pas partie pour apprendre un bloc du tout j'étais partie à la base pour prendre ce que je vous montrais là et du coup en même temps j'y tiens je dois faire un truc sur l'automne et que je ne retrouve pas mes deux tonnes j'ai regardé puis en fait j'ai craqué sur celui là et j'ai bien aimé les petits à les petits écœurs ensuite j'ai pris ça en la fainéant donc c'est des boîtes il y en a 24 bien sûr donc pour calendrier de l'avant donc moi je vais faire un calendrier de l'avant voilà on va le faire ensemble et j'ai vu qu'à action donc il y avait des boîtes toutes prêtes pas besoin de se prendre la tête après ouais elles sont couleur craft il va falloir faire un couleur craft mais je pense enfin après je vous expliquerai dans l'autre vidéo du calendrier de l'avant ce que je compte faire aussi avec ces boîtes là donc les boîtes valent 2 euros et quelques 2 euros 20 et quelques alors je me dis que voilà acheter un bloc de papier à 2 euros où les boîtes toutes prêtes bah voilà on s'y retrouve à peu près et là on gagne du temps parce que les boîtes sont déjà prêtes après il ya déjà les numéros il ya déjà tout en plus c'est impeccable et ce que je voulais dire c'est que problème enfin problème c'est que oui ça aurait été bien qu'ils nous fassent en fait plusieurs couleurs donc un craft un blanc un rouge enfin vous voyez plusieurs thèmes de boîtes et en fait il ya que cette couleur là voilà donc j'ai pris ça pour une vidéo à venir très très prochainement voilà ensuite j'ai pris sur le groupe facebook vous parle mille et une création mon livret hier j'ai pris trois trucs en ce qui n'est pas très grand chose mais voilà j'ai pris j'ai fait la commande surtout pour d'un magie magique pas d'un enfin d'attaqué glu après je voyais le j'ai pas gardé les millilitres je crois que c'était allait être plus grand quand même donc là je l'ai payé 4,90 mais il est enfin il est voyait par rapport à ma main c'est un petit flacon je le voyais plus grand mais bon c'est pas grave du coup je continuerai à utiliser cette et là vraiment pour les petits détails des vraiment des trucs que je dois faire où je galère et ben je prendrai la la vraie taquille glu et je vous dirai ce que j'en pense mais je pense que ça pourra jamais être pire que mes cols d'action donc enfin j'ai investi voilà dans une colle taquille glu donc on va voir et ensuite je leur ai pris donc je trouvais ça super sympa par contre ça vaut qu'un euro ça vaut pas grand chose c'est des petites attaches parisienne mais j'ai trouvé ça trop choupinou c'est en forme de sapin voilà comme ça donc pour morel franchement c'est c'est juste super mignon donc attache parisienne brades comme vous voulez donc on a du doré on a du vert normalement la du rouge voilà on a du rouge aussi comme ça donc pour mettre sur un sur un album ou des cartes franchement je trouve ça vraiment super sympa donc ça vaut un euro les 1 2 attendez je n'arrive plus à compter on va remettre dedans 1 2 3 4 5 6 7 8 les dix 1 euros les dix donc bon ça va franchement elles sont super mignonne moi franchement j'adore moi je craque et tu donc ça c'est ma facture j'ai payé c'est bon et ensuite j'ai pris donc un bloc de papier comme ça qu'ils avaient un surplus ouais j'ai pas cette feuille en fait je suis en train de me dire j'ai pas cette feuille est donc le bloc en fait complet valait qu'un euro donc c'était un c'est pas un surplus j'ai n'importe quoi c'est en promotion et il y en avait plus dans les tons de rose et celui là j'ai bien aimé la couleur maintenant je sais pas du tout au niveau des papiers ce qui à l'intérieur voilà dedans je crois qu'on en a je croyais qu'en fait c'était un bloc avec plusieurs moi je crois qu'il y avait un truc comme ça et derrière il y avait il y avait d'autres couleurs en fait pour pour aller avec ça donc non alors on a dit j'ai dit feuilles en fait les mêmes comme ça bon après j'ai payé ça qu'un euro donc vous savez quoi ça va partir dans des envois je vais en faire je vais en offrir je vais en garder une ou deux pour moi donc voilà parce qu'après problème c'est que là il faut vraiment découper et après voilà ça je trouve super joli pour là justement l'automne ou une carte un peu parce que les couleurs elles sont un peu vieillies donc ça peut faire un peu vintage donc même les tags et tout ça mais ça je vais en offrir dans des envois c'est sûr voilà celle avec qui j'ai des échanges à faire je pense que vous allez trouver une feuille comme ça alors pour l'envoyer je pense que je découperai au niveau du milieu comme ça et je la couperai en deux parce que problème des feuilles comme ça c'est qu'après il faut vite des envois qui sont énormes parce que voilà vu que c'était page 30,30 voilà ça fait vite gros donc voilà ce que j'ai pris voilà mes petits achats des derniers jours scrap que j'ai fait bon j'ai pas acheté grand chose de toute façon c'est pas le but je ne voulais pas acheter à la base là c'est vraiment la tech ex qu'il me fallait et je vous dis pour action c'était les boîtes voilà j'ai réussi à le ranger donc là je vais je vais essayer de ranger un petit peu et je pense qu'on va faire une petite vidéo sur je sais pas encore on va voir et sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu et ça vous donnera quelques idées salut salut bisous